Bonjour les frères et les sœurs, j'espère que tout le monde va bien. Quelle joie de se retrouver encore ce matin, d'être dans la maison de Dieu avec nos frères et nos sœurs. C'est une joie, non ? Et je crois que le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin. C'est sûr et certain que le Seigneur va nous parler, d'une manière ou d'une autre. Amen. Que nous ayons un cœur ouvert pour recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Peut-être que certains d'entre nous, nous sommes là, nous avons des questions, des besoins, ou nous sommes un peu affaiblis dans notre corps, mais le Seigneur connaît toutes choses. Amen. Il peut nous fortifier, il va nous parler. Amen. Et ce matin, que nous ayons une attente dans nos cœurs pour que le Seigneur nous parle. Amen. Et je crois que si nous sommes là, si nous sommes là, c'est que nous sommes là pour adorer notre Dieu. Nous sommes là pour le louer. Nous sommes là pour nous réjouir. Amen, les frères et sœurs. Et ce matin, allons nous mettre debout. Allons le chercher encore ce matin. Avant de l'adorer, avant de le louer, allons le prier. Amen. Pour que nous ayons un cœur disposé à recevoir ce qu'il a pour nous. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Et nous voulons encore, Seigneur, te louer, t'adorer. Et Seigneur, nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu as pour nous ce matin. Que nous ayons un cœur prêt pour entendre, Seigneur, ta voix, Père. Car nous savons que tu es mort pour nous. Tu as donné, Seigneur, ta vie pour nous, Père. Oui, Jésus, ce matin, nous voulons être reconnaissants devant toi. Nous voulons élever nos voix vers toi, Père. Te remercier, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Toi qui nous as sauvés, Jésus. Alléluia, Seigneur, Père. Parle-nous encore, Seigneur, ce matin. Touche nos cœurs encore, Seigneur. Oui, nous te prions. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ces lieux, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Allons élever nos voix, les frères et sœurs. Allons le louer ce matin. Oh, Jésus, nous t'adorons, Jésus. T'élevons, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Élevons-nous voir vers le Seigneur ce matin. Glorifions-le de tout notre cœur. Alléluia. Il mérite d'être loué, d'être adoré ce matin, notre Seigneur. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être loué. Il est le seul qui nous a donné la vie. Il est le seul qui a fait de nous ses enfants. Il est le seul qui nous a pris comme ses bien-aimés. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Devant lui, pour lui. Alléluia. Seigneur, nous te louons ce matin. Nous te cherchons, Jésus. Nous, c'est toi seul que nous voulons louer, que nous voulons adorer, Jésus. Alléluia. Que ton monde soit glorifié par ton peuple, Seigneur, devant toi ce matin. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant, nous te louons. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Nos craintes fuient, elles s'enfuient. Osana, 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 Tu es le roi, le sauveur, A toi la gloire et l'honneur. Osana, Osana, Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisaient son règne. Les vies restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes, ta présence ne fin te fuit. Elle s'enfuie, Osana, 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 Tu es le roi, le sauveur, A toi la gloire et l'honneur. Osana, 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 Tu es le roi, le sauveur, A toi la gloire et l'honneur. Osana, 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 Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes, ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes, ta présence, nos craintes fuient, Elles s'enfuient. Osana, Osana, Tu es le roi, le sauveur, A toi la gloire et l'honneur. Osana, 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 Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Osana, 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 Tu es le roi, le sauveur, A toi la gloire et l'honneur. Osana, 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 Nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur est bon, Le Seigneur est bon, Le Seigneur est bon, Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, Et sa miséricorde durera toujours. Nous venons avec reconnaissance. Venons avec reconnaissance. Chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence. Chantons grand et puissant et son nom. Louons avec nos instruments. Louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux. Et levant son nom. Amen. Le Seigneur est bon, 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 Sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Et sa miséricorde dura toujours Le Seigneur est bon Et sa miséricorde dura toujours Jésus le fils est exalté Jésus le fils est exalté Il est le Créateur Venons et inclinons nos cœurs Nous levons nos mains et levons nos voies Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Et sa miséricorde dura toujours Le Seigneur est bon 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 Et sa miséricorde dura toujours Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Et sa miséricorde durera toujours Le Seigneur est bon Et sa miséricorde durera toujours Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Et sa miséricorde durera toujours Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours Alléluia, le Seigneur est bon pour nous ce matin Il est bon notre Seigneur, Alléluia Et Alléluia, il mérite d'être acclamé Il mérite d'être loué Alléluia, il a fait de nous un camp, un peuple pour lui Alléluia Et nous sommes son peuple ce matin Alléluia Le Seigneur est bon, Alléluia Le Seigneur est bon Et son amour durera toujours Sa fidélité S'existe à jamais Le Seigneur est bon Il ne nous décevra jamais Il est avec nous C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon Quand on est ta fidélité Ta bienveillance remplit Nos cœurs d'allégresse Le Seigneur est bon pour nous ce matin Le Seigneur est bon Et son amour durera toujours sa fidélité Subsiste à jamais, le Seigneur est bon Il ne nous décevra jamais, il est avec nous C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon Rendez ta fidélité La bienveillance remplie, nos cœurs d'allégresse De chant de joie et de louange Qui nous réjouissent, jour après jour Le Seigneur est bon Et son amour durera toujours sa fidélité Subsiste à jamais, le Seigneur est bon Il ne nous décevra jamais, il est avec nous Oh c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Et son amour durera toujours sa fidélité Subsiste à jamais, le Seigneur est bon Il ne nous décevra jamais, il est avec nous Oh c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon Et un Dieu bon Et un Dieu bon Et un Dieu bon Alléluia, tu es bon Jésus Alléluia Seigneur Alléluia, je te loue au Dieu Alléluia Jésus Alléluia Alléluia Seigneur Alléluia Alléluia Dieu est la force de ma vie Amen Je suis dans le ciel Mis à part toi Sur la terre je ne désire rien Plus que toi Mon cœur et ma foi Défaillent souvent Mais une seule vérité S'imposera toujours Dieu est la force de mon cœur Dieu est la force de ma vie Dieu est la force de mon cœur De ma vie pour toujours Dieu est la force de mon cœur Dieu est la force de ma vie Dieu est la force de mon cœur De ma vie pour toujours Pour toujours Je ne possède rien dans le ciel Mis à part toi Sur la terre je ne désire rien Plus que toi Mon cœur et ma foi Mon cœur et ma foi défaillent souvent Mais une seule vérité S'imposera toujours Dieu est la force de mon cœur Dieu est la force de ma vie Dieu est la force de mon cœur Dieu est la force de ma vie Dieu est la force de ma vie Dieu est la force de mon cœur Dieu est la force de mon cœur Dieu est la force de ma vie Dieu est la force de mon cœur Dieu est la force de ma vie Dieu est la force de mon cœur Sois glorifié Seigneur, Alléluia, Alléluia, Oh Jésus tu es mort, Alléluia, Merci Seigneur, Alléluia, Alléluia. Adorons Jésus, dans la beauté de sa sainteté, 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 Chantez au Seigneur, Chantez au Seigneur, un chant nouveau, Chantez au Seigneur, toute la terre, Chantez et bénissez son nom, Annoncez de jour en jour son salut, Adorons Jésus, dans la beauté de sa sainteté, Adorons Jésus, ce matin, Adorons Jésus, dans la beauté de sa sainteté, Adorons Jésus, dans la beauté de sa sainteté, Fraignez-le, Fraignez-le, Veux, toute la terre, craignez-le-vous toute la terre Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté Adorons Jésus, Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté Alléluia Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté Alléluia Jésus, nous t'adorons Jésus Alléluia Jésus, alléluia Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté Alléluia Jésus, alléluia Adorons Jésus, alléluia Seigneur, Alléluia, Seigneur de Dieu, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, adorons notre roi ce matin, ouvrons-lui nos cœurs ce matin, adorons-le notre cœur, car il en est digne, il est digne d'être adoré par son peuple, d'être levé par tout son peuple ce matin, Alléluia, Jésus, nous t'adorons notre roi, oh Seigneur, Alléluia, Jésus, nous t'adorons notre roi, oh Seigneur, Alléluia, Jésus, nous t'adorons Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia, sois loué, glorifié, Jésus, Sois glorifié, Jésus, sois glorifié, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, Oh Alléluia, tu es grand, tu es grand, Jésus, tu es digne de louant, tu es digne d'être adoré, Alléluia, oh merci Seigneur, merci, oh Alléluia, gloire à toi Jésus, Tu es grand, tu es grand, tu es grand, et digne d'être loué, tu es grand, et digne d'être adoré. Les anges dans les cieux se prospèrent, et t'inclant, tu es grand, tu es digne d'être Les anges dans les cieux se prospèrent, et t'inclant, tu es grand, tu es grand, tu es digne d'être adoré, tu es grand, et digne d'être loué, tu es grand, et digne d'être loué, tu es grand, et digne d'être Oui, tu es grand, et digne d'être adoré, oui, tu es grand, Alléluia, ton peuple sur la terre se prospèrent, et t'adorent, tu es grand, tu es grand, tu es digne d'être Et digne d'être adoré, tu es grand, et digne d'être loué, oh, tu es grand, célébrons la grandeur du Seigneur, célébrons sa bonté, Oui, tu es grand, et digne d'être adoré, il est notre Dieu, nous l'adorons, Alléluia, les anges dans les cieux se prospèrent, et t'adorent, tu es grand, tu es grand, Tu es grand, tu es grand, et digne d'être loué, ton peuple sur la terre, ton peuple sur la terre, se prospèrent, et t'adorent, tu es grand, Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es digne d'être adoré, oh, tu es grand, tu es grand, Tu es libre d'être adoré Alléluia, Jésus Oh, gloire à toi, Jésus Gloire à toi, Jésus Oh, merci, Seigneur, nous bénissons le Seigneur Alléluia, merci, Seigneur Gloire à Dieu, gloire à Jésus Alléluia Louons le Seigneur ce matin Remerciez-le pour ce qu'il a fait pour vous, pour ce que vous êtes devenus Voyez ce qu'il a fait pour vous Ce qu'il a fait surtout de vous Un enfant de Dieu Si vous ne regardez que ce qu'il a fait pour vous Vous risquez de voir ce que vous estimez qu'il n'a pas fait pour vous Et ça, ça peut faire de vous quelqu'un qui murmure Mais si vous comprenez que ce qu'il a fait de vous est glorieux et éternel Un enfant de Dieu Vous serez éternellement reconnaissant Et cela ne dépendra pas de ce qu'il fait pour vous Et vous vous réjouirez de la présence du Seigneur Toujours Toujours Ce serait comme Job Si le Seigneur donne Vous le bénissez Si le Seigneur hôte Vous le bénissez Si le Seigneur ne donne pas Vous le bénissez Vous bénissez son nom Parce que votre vie Dépend de ce que vous êtes devenus Et non pas de ce que Dieu vous donne dans ce monde Celui qui bâtit sa maison Sur des espérances terrestres Sera déçu Il aura l'occasion de s'égarer C'est pourquoi soyons reconnaissants Pour ce que nous sommes devenus Nous sommes devenus des enfants de Dieu Nous étions des enfants de colère L'apôtre Paul le dit Nous sommes devenus des enfants de Dieu Quelle grâce Quelle grâce de savoir que c'est comme ça Mon éternité est assurée Garantie C'est ça qui compte Le reste est éphémère Le reste n'a pas de valeur Mon éternité avec Dieu Mon salut C'est ça qui compte Et c'est là-dessus que je dois veiller Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Sois glorifié Jésus Sois glorifié Alléluia Qui veut glorifier le Seigneur dans cet endroit Glorifier Jésus Glorifions-le Il est notre sauveur Notre rédempteur Notre rédemption est parfaite Il n'en manque rien Il ne manque rien Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Alléluia Oh merci notre Dieu Merci notre Dieu Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Alléluia 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 Gloire à Dieu Alléluia 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 Merci Seigneur Oh Alléluia Oui Éclatons Éclatons en action de grâce Éclatons de joie dans sa présence Éclatons d'allégresse Oh Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Jésus Gloire à Jésus Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Sois magnifié Seigneur On va mener nos offrandes ce matin Pendant qu'on joue le Seigneur Pendant qu'on va adorer le Seigneur On va porter nos offrandes ici Pendant qu'on chante ce chant Avec reconnaissance En chantant de louange En publiant votement Les louanges de Dieu Allons amener nos offrandes Dans la présence du Seigneur Pour lui Pour son oeuvre Alléluia Sois Seigneur Sois magnifié Sois magnifié Seigneur Je t'exalte Je t'exalte au Très-haut Car rien n'est impossible à toi Seigneur Seigneur Mes yeux sont sur toi Sois magnifié Oh Seigneur Sois magnifié Seigneur Sois magnifié Seigneur Je t'exalte au Très-haut Car rien n'est impossible à toi Je t'exalte au Très-haut Je t'exalte au Très-haut Je t'exalte au Très-haut Je t'exalte au Très-haut Car rien n'est impossible à toi Je t'exalte au Très-haut Seigneur Mes yeux sont sur toi Sois magnifié Oh Seigneur Sois magnifié Oh Seigneur Oh Seigneur Sois magnifié Oh Seigneur Sois magnifié Alléluia Alléluia Sois magnifié Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Alléluia Bonjour les frères et sœurs Bonjour Bonjour à vous tous Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne quelque soit l'heure à laquelle vous avez accès à cette réunion à ce culte et bien que le Seigneur vous bénisse vous fortifie vous éclaire vous encourage parce que c'est le cœur de Dieu de vouloir encourager son peuple même s'il le défie par sa parole la parole de Dieu reste défiante c'est normal parce que Dieu ne parle pas comme un homme sa pensée ce n'est pas la pensée de l'homme la pensée de Dieu quand Esaïe dit que les pensées de Dieu sont aussi éloignées que l'Orient est éloigné de l'Occident nos pensées sont loin de celles de Dieu elles sont aussi éloignées que l'Orient est éloigné de l'Occident je ne sais pas si vous comprenez que le Nord est éloigné du Sud sont injoignables et bien la parole de Dieu elle est comme ça et toute notre chair nous tire notre nature charnelle nous tire dans un sens et la pensée de Dieu est de l'autre côté donc le Seigneur nous rappelle à l'ordre nous parle nous reprend et c'est son cœur et ceux qui refusent cela ils refusent l'amour de Dieu pour eux ceux qui acceptent cela ils ont compris le cœur de Dieu pour les sauver Alléluia Gloire à Dieu l'amour de la vérité doit grandir dans notre cœur l'amour de la vérité parce que dans ces derniers temps plus que jamais c'est la vérité qui nous sauvera elle nous rend libres ce qui veut dire qu'elle nous libère de l'esclavage du péché elle nous libère des pièges tendus par l'ennemi c'est la vérité c'est pas ce que nous croyons être bon bien ou mal c'est la révélation de la vérité qui nous protège il faut la désirer elle n'est pas en nous la vérité elle n'est pas en nous et c'est pas parce que vous avez l'esprit de Dieu en vous que vous avez la vérité vous avez l'esprit de Dieu en vous pour vous enseigner la vérité avoir l'esprit de Dieu en soi parce qu'on est né de Dieu ça veut pas dire qu'on a la vérité hein on ne peut pas confondre les deux le ministère de l'esprit c'est d'amener la vérité dans notre cœur c'est de nous enseigner la vérité c'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on a la vérité vous comprenez ça ? mes frères mes soeurs Dieu veut nous donner une grande intelligence des choses spirituelles parce qu'il en faudra il en faudra dans ces derniers temps ce sont des temps dangereux des temps dangereux où les pièges existent de tous côtés on ne peut plus se permettre de marcher n'importe où et de faire n'importe quoi ouais donc que l'amour de la vérité grandisse dans votre cœur alléluia et elle nous sauvera elle nous amènera au ciel elle nous amènera sur les nuées vous réalisez un jour en un clin d'œil on sera sur les nuées on se dira waouh on y est et ceux qui n'y seront pas ils sauront aussi qu'ils n'y sont pas et la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans mais je crois que Dieu veut que ses enfants aillent jusqu'au bout de leur course l'enlèvement de l'Église c'est pourquoi j'aimerais vous vous parler de quelque chose ce matin pour donner l'occasion pour vous donner l'occasion de comprendre encore mieux si vous ne résistez pas si vous avez un cœur ouvert de comprendre un peu mieux le plan de Dieu pour votre vie et Romains chapitre 10 nous dit au verset 8 que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur or c'est la parole de la foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois que Dieu si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture quiconque croit en lui ne sera point confus il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé hein quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et ce verset qui dit quiconque croit en lui ne sera point confus cela provient de Esaïe 28 16 qu'on va lire où Esaïe a dit c'est pourquoi verset 16 Esaïe 28 ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'ai mis pour fondement en sillon une pierre une pierre éprouvée cette pierre parle de Jésus elle a été parfaitement éprouvée parce qu'elle est passée par le feu à un degré au degré maximal elle est garantie pour tenir cette pierre elle ne fondera pas dans le feu de l'épreuve elle tient Jésus a fait ses preuves par sa mort sur la croix par son le don de sa vie à la croix donc une pierre éprouvée une pierre angulaire de prix notez bien que le fondement c'est cette pierre éprouvée cette pierre angulaire c'est ça le fondement qui est mis une pierre angulaire de prix celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir c'est ce que le nouveau testament dit quand Paul dit que quiconque croit en lui ne sera point confus c'est la même chose c'est la même c'est le même passage et donc quand nous connaissons le Seigneur lorsque nous rencontrons le Seigneur nous sommes sauvés parce que nous mettons notre foi en lui parce qu'il est le fondement même de notre salut ce qu'il a fait c'est ce qu'il faut pour sauver l'homme et nous avons été mis en contact avec lui qui est vivante qui a fait de nous une pierre vivante qui nous a rendus à la vie qui nous a sauvés et c'est là que celui qui a donné sa vie à Jésus qui croit en lui il ne peut pas être confus il sera sauvé il est sauvé hein ? il est sauvé il est sauvé ça provient de cette pierre c'est l'oeuvre de cette pierre c'est ce que Jésus la pierre vivante la pierre angulaire le fondement ce qu'il est c'est ça qui nous garantit que nous sommes sauvés quand nous venons donner notre vie à cette pierre nous venons en contact avec cette pierre vivante pour nous et elle devient le fondement de notre vie garantie celui qui croit en elle en cette pierre sera sauvé l'épître en romain dit quiconque croit en lui parlant de Jésus ne sera point confus donc quand Paul parle de cela il parle du salut pour entrer dans le royaume de Dieu quiconque croit en lui ou quiconque croit dans cette pierre il est sauvé il a la vie éternelle ça c'est une chose mais pierre l'apôtre pierre parlant de la pierre qu'est-ce que vous voulez ça doit arriver au moins une fois de temps en temps dans un pierre chapitre 2 un pierre chapitre 2 verset verset 4 approchez-vous de lui pierre vivante d'ailleurs avant qu'on lise approchez-vous de lui on peut voir plus haut ce que Pierre dit au verset 2 le désiré comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon la parole de Dieu c'est un lait spirituel qu'on doit boire c'est pas quelque chose qu'on comprend par nous-mêmes qu'on conçoit nous-mêmes quand on naît de nouveau on devient un bébé on doit boire le lait spirituel de la parole de Dieu c'est un lait pur c'est pas un lait qu'on mélange avec autre chose c'est le lait de Dieu le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut vous croissiez ça parle maintenant étant un enfant de Dieu vous devez grandir vous devez recevoir le lait spirituel quand vous le recevez en verset 1 en rejetant toute méchanceté toute ruse la dissimulation l'envie et toute médisance en rejetant tout ça on désire le lait parce que le lait spirituel si on le mélange avec ça ça va nous filer le mal au ventre excusez-moi de vous dire on sera malade donc il faut rejeter toutes ces choses qui sont écrites au verset 1 méchanceté ruse dissimulation l'envie et médisance ça veut dire qu'on doit devenir quelqu'un qui a un coeur pur pour recevoir un lait spirituel pur le pur correspond au pur de notre coeur le pur de la parole de Dieu correspond au pur de l'état de notre coeur qu'on ait un coeur pur afin que quand le lait spirituel descend dans notre esprit ça nous fait grandir sinon ça va produire une lutte un combat ça va produire un mélange et ça va produire de la confusion de la confusion vous vous souvenez de ce que Paul a dit quiconque croit en lui ne sera point confus quand on mélange notre état avec la parole de Dieu on produit de la confusion on ne se comprend plus soi-même on doit rejeter les choses dont la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu nous dit il faut les rejeter on les rejette par la repentance on rejette le mal c'est vrai qu'il est dans notre chair il se manifeste mais on le rejette et on boit le lait spirituel et pur quand on le rejette notre coeur devient pur et là on va grandir pour le salut hein et là au verset 4 Pierre dit approchez-vous de lui Pierre vivante bon le verset 3 on n'a pas lu parce que c'était intéressant le verset 3 afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon combien d'entre nous avons goûté que le Seigneur est bon et pourtant c'est comme si le Seigneur est devenu amer à un certain moment et c'est pas le Seigneur qui est devenu amer c'est le mélange qu'on fait de sa parole avec notre parole notre pensée sa pensée avec notre pensée ça rend le contenu intérieur amer et là on se demande où est passée la bonté de Dieu elle n'est plus là parce que Dieu nous a transmis les richesses de sa bonté et de sa grâce par la révélation de sa parole et si on mélange sa parole elle ne peut plus produire la paix, la joie, l'amour c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon et bien qu'est-ce qu'il faut faire approchez-vous de lui Pierre vivante si vous voulez être en contact avec la bonté de Dieu et grandir et pouvoir célébrer combien Dieu est grand combien Dieu est bon approchez-vous de lui Pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu donc il parle à des chrétiens là approchez-vous de lui il ne parle pas à des païens il parle à des chrétiens il y a des chrétiens qui ont déjà été mis en contact avec la pierre vivante pour être rendus à la vie pour devenir des pierres vivantes il leur dit approchez-vous de lui ne vous contentez pas d'avoir fait l'expérience du salut un jour ça ça a été acquis mais attention ne vous contentez pas de cela si vous avez goûté que le Seigneur est bon approchez-vous de lui pour que vous restiez en communion avec sa bonté approchez-vous de lui Pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même comme des pierres vivantes on est devenu nous des pierres vivantes mais on veut rester vivant c'est la pierre vivante qui nous rend vivant si on s'éloigne de la pierre on n'est plus vivant le plus on s'éloigne de la pierre on meurt spirituellement on s'éloigne de la bonté de Dieu et on n'arrive plus aussi à rejeter le mal et la puissance qu'il y a dans le Seigneur pour nous sanctifier c'est comme si qu'elle diminue et la puissance de la chair reprend le dessus approchez-vous afin que vous ayez la vie que vous demeuriez des pierres vivantes il dit édifiez-vous pour former une maison spirituelle ah ! édifiez-vous pour quoi ? ça ne dit pas édifiez-vous chez vous pour que vous soyez bien dans votre chambre dans votre lecture de la Bible c'est pour former une maison spirituelle vous voyez le but là ? c'est écrit ou c'est pas écrit ? ceux qui sont ici c'est écrit ou c'est pas écrit ? c'est pas moi qui le dis donc il ne faut pas oublier ça le but ce n'est pas de devenir un chrétien individualiste parce que si on devient un chrétien individualiste où notre vie ça se passe entre Dieu et nous on n'est pas dans l'obéissance à ce que Pierre dit parce que le but c'est de former c'est de s'édifier pour former une maison spirituelle et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle une maison ça engage la construction de toutes les pierres qui sont vivantes ça engage un travail de Dieu une construction qui unit les pierres pour former la maison quand les pierres se joignent les unes aux autres les murs sont montés sur le fondement la maison se referme et la maison devient le séjour de la gloire de Dieu Dieu, la gloire de Dieu n'habite pas dans sa plénitude dans un chrétien qui est seul oublier je le dis clairement formellement la gloire de Dieu l'Ancien Testament nous donne des images de ce que c'est la gloire de Dieu remplissait le temple à tel point que les sacrificateurs ne pouvaient pas tenir dans la maison de Dieu la gloire de Dieu c'est pour la maison de Dieu et quand elle est pour la maison de Dieu et que nous formons la maison de Dieu la gloire de Dieu est pour nous elle œuvre en nous, elle nous fait du bien elle se manifeste d'accord donc l'apôtre Pierre dit « Edifiez-vous comme des pieds vivantes en vous approchant de lui, pieds vivantes » n'oubliez pas cela en vous approchant de lui, pieds vivantes la pieds vivantes c'est le fondement on va le lire après tout ça c'est en rapport avec le fondement donc pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles ce qui veut dire « afin de venir donner nos vies » nos victimes spirituelles bien sûr ce sont nos louanges, ce sont nos dons et tout ça mais c'est notre vie même la victime spirituelle principale c'est nous-mêmes victime dans le sens de sacrifice le mot victime c'est pas qu'on est une victime, on subit le mot c'est pas exactement ça d'ailleurs il y a des versions qui parlent de sacrifice spirituel agréables à Dieu par Jésus-Christ car il est dit dans l'écriture et la pierre ramène ce que Esaïe a dit voici je mets en sillon une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus d'accord donc Paul parle d'une chose concernant le salut de quelqu'un qui est perdu quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque croit en lui ne sera point confus dans Romains chapitre 10 il parle du salut de l'entrée dans le royaume de Dieu Pierre ne parle pas de cela Pierre parle de la préconversion il parle de la construction de l'édification une fois qu'on a mis notre vie en contact avec la pierre angulaire pour être sauvé qu'est-ce qui doit se passer on dit pas au revoir à la pierre angulaire on comprend que maintenant on doit s'édifier en s'approchant d'elle on doit mettre notre vie sur ce fondement et c'est ça qui va former la maison spirituelle et mes frères et mes soeurs il faut comprendre la maison spirituelle c'est la manifestation de la gloire de Dieu la maison devient l'habitation de Dieu et là où Dieu est la maladie ne tient pas la dépression ne tient pas les mots de la terre ne viennent pas c'est là où Dieu habite Dieu n'habite pas là où il y a toutes sortes de problèmes c'est pas non plus la perfection céleste mais là dans la présence de Dieu quand sa gloire est là parce que nous acceptons d'être édifiés sur le fondement la maison se forme Dieu garantit qu'il va être là qu'il sera là qu'il sera là dans sa puissance mais ça ça nous coûte à chacun de nous ça de comprendre que si nous sommes appelés à être une pierre vivante et si nous sommes une pierre vivante nous devons donner notre vie pour la deuxième étape et là Pierre dit voici je mets en sillon une pierre angulaire choisie précieuse et quiconque croit en elle ne sera point confus Paul dit quiconque croit en lui en Jésus mais Pierre dit quiconque croit en elle la pierre pas juste croire en lui Jésus mon sauveur croire en elle c'est à dire croire en Jésus la pierre la pierre il dit ici elle c'est pas juste dire je crois en Jésus comme ça mais croire en elle c'est à dire je m'attache à elle je suis cette pierre je fixe ma vie sur cette pierre j'attache ma vie à cette pierre et le résultat c'est que encore une fois quiconque croit en elle ne sera point confus confus ça veut dire entre autres ne sera point déçu quiconque croit dans la pierre angulaire ne sera point déçu et frères et sœurs faites attention de mettre votre foi en Christ de la mauvaise manière c'est à dire vous restez avec l'étape numéro 1 vous avez cru en Jésus pour être sauvé mais ensuite vous vous éloignez de la pierre vivante vous refusez de reconnaître Jésus comme votre fondement pour votre vie pour votre style de vie pour tout dans votre vie et dans ce cas vous serez déçu vous serez confus parce que quiconque croit en elle c'est à dire quiconque s'approche de la pierre vivante met sa foi dans la pierre vivante lui obéit obéit à ce qui émane de cette pierre quiconque croit en elle ne sera pas confus donc celui qui ne comprend pas comment aligner sa vie avec la pierre vivante il sera confus il sera déçu c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3 nous ne sommes pas de ceux qui mettons notre confiance en la chair nous ne mettons pas notre confiance en la chair la chair ne peut rien pour nous nous ne sommes pas nous ne mettons pas notre confiance en elle nous ne pouvons pas vivre notre vie à notre manière nous serons confus vous serez déçu laissez-moi vous dire garantie vous serez déçu vous croirez que Dieu n'est pas avec vous vous croirez que Dieu vous rejette vous croirez que Dieu n'est pas fidèle mais c'est vous qui n'êtes pas fidèle c'est vous qui n'obéissez pas vous comprenez je parle du résultat de ceux qui sont déçus vous êtes déçu de quoi vous êtes déçu de votre mariage mais est-ce que votre vie est sûre et avec la pierre vous êtes déçu de quoi de votre vie chrétienne vous êtes déçu de quoi de votre église vous êtes déçu de quoi des gens qui vous entourent qui prennent soin de vous ben où est votre vie si votre vie est dans l'air comme ça vous serez déçu parce que vous n'aurez pas les résultats escomptés vous n'aurez pas les résultats vous voulez que je vous redise vous n'aurez pas les résultats escomptés vous allez prier vous allez dire mon Dieu interviens mon Dieu interviens mais le Seigneur va te dire quand tu as soif et je te montre où il y a de l'eau obéis va boire de l'eau là où il y a de l'eau ne passe pas ton temps dans le désert à crier donne moi de l'eau quand je te montre où il y a de l'eau et que tu dois aller boire de l'eau là où il y a de l'eau mais tu meurs de soif parce que tu n'obéis pas non pas parce que Dieu ne t'entend pas donc le fondement c'est la pierre vivante c'est la pierre de la vie quand on s'approche d'elle quand on l'accepte comme notre fondement et qu'on accepte la parole qui émane de cette pierre le message de la croix quand on l'accepte quand on l'embrasse il y a une mort qui oeuvre dans notre chair mais il y a une vie qui vient en nous qui se manifeste en nous qui nous rassasit et nous ne sommes pas confus parce que cette vie quand elle se manifeste en nous elle est plus puissante que l'effet des circonstances et peut-être que les choses ne vont pas changer dans ta vie immédiatement dans ton foyer peut-être que tu seras persécuté peut-être que ça va pas aller mais parce que tu as cette vie cette vie te fait surmonter tout ce qui existe autour mais mes frères si c'était pas comme ça Jésus n'aurait jamais pu aller à la croix Jésus avait une vie en lui qui lui permettait de surmonter toute opposition toute persécution toutes les tentations c'est cette vie qui était sa puissance c'est ce qu'il est lui pas dans la chair mais dans l'esprit ce qu'il est en tant que fils de Dieu c'est pourquoi Pierre a dit Seigneur tu es le Christ le fils du Dieu vivant quand Jésus lui a demandé aux disciples qui est-ce que je suis il a dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant et Jésus lui a dit sur cette pièce je bâtirai mon église le fils du Dieu vivant le fils de Dieu c'est sur lui qu'on bâtit notre vie c'est lui notre force il a dit vous ne pouvez rien faire sans moi c'est lui c'est là-dessus que l'église est bâtie ça n'a rien à voir avec l'homme c'est pas l'homme il a demandé aux disciples qui dit-on que je suis les uns disent que tu es Jérémie le prophète les autres disent que tu es ceci tu es Elie vous voyez comment on peut s'égarer si on écoute les autres on doit avoir une révélation personnelle comme Pierre l'a eue et Jésus lui a dit c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela Pierre mais mon Père qui est dans les cieux moi je vous dis si le Père qui est dans les cieux ne vous révèle pas ça vous allez entendre mais vous ne comprendrez pas ça sera de la parabole qui tourne parabole réunion parabole ça parabole biblique parabole parabole on entend ça renfle ça fait des sons mais on ne comprend pas c'est pourquoi Paul dit qu'il faut prier pour qu'il y ait un esprit de sagesse de révélation dans sa connaissance parce qu'on peut entendre il y a des choses qu'on peut entendre pendant dix ans et au bout de dix ans tout d'un coup on s'est dit quoi c'est ça ça mais j'ai jamais compris donc il faut une révélation de ce que Jésus est il est le fils de Dieu Dieu nous demande Dieu nous a donné poids fondement Dieu nous a donné poids fondement son fils quand il est mort il ne pouvait pas rester mort il est ressuscité ça c'est notre fondement quand nous croyons dans cette mort c'est pourquoi quand nous croyons dans cette mort cette pierre cette pierre qui est notre fondement nous croyons en elle nous expérimentons la mort de nos péchés l'effacement de nos péchés notre pardon et une résurrection intérieure nous sommes rendus vivants c'est parce que c'est à cause de lui ça Alléluia ça n'a rien à voir avec nous c'est pas pour les bonnes oeuvres ça c'est pour la grâce mais tout ce qui doit se produire dans notre vie dépend de cette vie avec le fondement ça ne change pas après cette vie avec cette pierre vivante c'est ça qui va produire la vie en nous et c'est ça qui nous donnera la victoire et nous ne serons pas confus on aura cru en quelque chose de glorieux on aura confessé on aura dit et c'est ça même qui va se passer mais vous pouvez confesser Jésus le Seigneur comme on a vu dans Romains chapitre 10, 9, verset 9, etc. verset 10 vous pouvez confesser Jésus au départ mais être confus après parce que vous ne construisez pas votre vie en ligne avec la pierre angulaire vous la construisez à votre manière et vous savez si vous êtes vrai vous en ressentez les effets vous sentez que vous n'êtes pas bien vous savez que vous vivez un conflit intérieur dans lequel vous ne trouvez pas de paix vous vivez une lutte avec votre chair dans laquelle vous ne trouvez pas de paix vous êtes plus condamné qu'en paix parce que la vie de Christ ne prend pas le dessus c'est la vie de votre chair qui prend le dessus vous vivez d'un grand malaise et qui est l'auteur de ce malaise ? c'est pas Dieu c'est vous et vous êtes confus parce que vous avez confessé que Jésus est merveilleux et maintenant vous avez un doute ah oui vous pouvez dire moi j'ai pas de doute que Jésus est merveilleux mais vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur au départ le Seigneur est bon il m'a pardonné mes péchés gloire à Dieu et puis voilà mon chemin c'est un chemin qui m'éloigne de la pierre vivante je me retrouve dans des luttes et dans des combats comme pas possible parce que je n'ai plus la puissance de cette vie j'ai goûté à la paix et à la bonté de Dieu au jour de mon salut après c'était juste l'histoire d'un éloignement avec ses conséquences des luttes dans les raisonnements des questionnements qui conduisent à la rébellion à la désobéissance où on se pose des questions où on se demande si on va continuer à venir à l'église où on se demande si on va continuer dans notre mariage si on va pas divorcer où on se demande qu'est-ce qu'on va faire si on va pas ceci, si on va pas cela parce qu'on a plus la paix on l'a perdu par éloignement à la pierre de la pierre angulaire on s'est éloigné de la pierre angulaire et l'enseignement qui vous est donné par le message de la croix c'est un message pour vous attacher au fondement et il n'y a pas de confusion là-dedans si vous acceptez le message de la croix pour vous attacher au fondement vous ne serez pas confus vous ne serez pas confus vous serez bien il n'y aura jamais il n'y aura jamais de confusion je donne l'exemple d'un foyer d'accord ? je donne l'exemple d'un foyer ça peut tourner de plusieurs manières un foyer parce que ce qu'un mari décide c'est pas obligé que sa femme décide la même chose non ? ce qu'une femme décide si elle décide dans le sang du Seigneur c'est pas obligé que le mari je parle de couple converti là c'est pas obligé donc chacun doit faire une expérience et maintenant à supposer que l'un se rebelle et qu'il demande le divorce il quitte ou je sais pas trop quoi qu'il se passe mais la personne qui est attachée au fondement là elle est pas confuse elle elle est pas déçue elle est pas déçue par rapport à Dieu oui elle peut être déçue par rapport à l'autre mais elle n'est jamais déçue par rapport à Dieu elle n'est pas confuse parce qu'elle bénéficie d'une paix et d'une vie qui lui montre que Dieu est avec elle et si quelqu'un lui parle la question qu'est-ce qui s'est passé donc ? rien qu'en voyant le visage paisible de cette personne lui-même va voir que sa question est bête parce qu'il va trouver quelqu'un qui est en paix qui est bien donc il n'y a pas de confusion l'absence de confusion c'est pas que tout se passe absolument bien parce que le sort d'un mari l'avenir d'un mari dépend de sa décision l'avenir d'une femme dépend de sa marge de son attachement à la pierre angulaire si les deux acceptent cela ils vont former une maison ensemble extraordinaire leurs enfants bénéficieront si l'un se détache et l'autre continue d'un point de vue foyer il y aura un peu d'affliction mais d'un point de vue individuel pour la personne qui est attachée à la pierre angulaire il n'y a pas de confusion ce chrétien-là sait il sait lui il fait tout en bonne conscience il sait ce qu'il est en train de faire il donne sa vie, il s'attache à la pierre angulaire comment ça ? il renonce à lui-même il prend sa croix et si ça arrive il sait que lui il n'a rien à voir là-dedans et il ne ressent pas que la pierre le rejette au contraire il sent que la pierre l'aspire pour lui donner plus de vie plus de grâce pour surmonter sa condition même s'il doit rester seul mais il aura plus de bonheur seul qu'en refaisant un mariage en dehors du plan de Dieu parce qu'on est tous à la recherche d'un bien-être intérieur qui vient de Dieu c'est ça qu'on veut non ? donc il n'y a pas de confusion pour quelqu'un qui marche avec le Seigneur il n'y a pas de confusion mais ceux qui ne comprennent pas ça ils seront déçus quand arrivera le problème il dira voilà moi j'ai prié je crois avec le Seigneur il a fait un miracle et bien rien ne s'est passé rien ne s'est passé je suis déçu je suis dégoûté après on finit par dire je suis dégoûté on commence à employer des mots forts on devient rebelle envers Dieu et la raison c'est quoi ? c'est qu'on ne s'est pas édifié sur la pierre vivante on a mené peut-être notre combat seul avec notre évangile on n'a pas obéi à l'évangile et donc on a une déception qui va au-delà du résultat c'est nous-mêmes même à l'intérieur de nous-mêmes on est frustrés parce que le résultat même s'il n'est pas comme on l'aurait aimé comme c'est l'idéal même si c'est pas ça il n'y a pas de confusion Dieu est avec toi quiconque croit en elle ne sera point confus donc frère et sœur ne pas s'édifier comme Pierre le dit ça peut nous coûter la confusion c'est-à-dire être dans un état de découragement au final être dans un état de découragement au final parce qu'on n'accepte pas que Dieu construise notre vie on n'accepte pas de prendre notre croix pour aller vers cette pierre vivante c'est là que moi je veux vous dire approchez-vous de la pierre vivante c'est pas juste prier ça c'est prendre notre croix c'est renoncer à nous-mêmes pour le suivre s'approcher d'elle c'est prendre notre croix c'est renoncer à nous-mêmes parce qu'on ne peut pas s'approcher d'elle sans renoncer à nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de communion avec cette pierre vivante avec nos pensées charnelles il n'y a pas de communion de Christ avec notre pensée charnelle il y a juste une compassion que nous pourrions même ne pas ressentir parce que nous n'avons pas de communion mais celui qui a une communion qui s'approche avec la croix qui prend sa croix et qui renonce et qui est prêt qui dit Seigneur voilà ma vie mais je renonce à moi-même je ne veux pas faire ma justice je ne veux pas m'engager dans une procédure parce que je suis fatigué je veux chercher ta force je veux demeurer ferme dans mon mariage dans ma vie je veux te laisser faire et surtout je veux que tu agisses en moi que tu m'édifies et je veux former la maison spirituelle avec mes frères et sœurs je veux former la maison spirituelle avec mes frères et sœurs c'est ça la force de l'Église quand le chrétien est affligé persécuté ou autre et qu'il est dans la maison de Dieu et il sent que Dieu le guérit de toutes ses blessures de la semaine c'est pourquoi Paul dit on nous voit comme des brebis destinés à la boucherie on nous met à mort tout le jour mais quand on nous met à mort tout le jour c'est pas tous les jours c'est tout le jour c'est plus fort que tous les jours c'est tous les jours tout le jour quand on nous met à mort c'est comme ça nous sommes destinés mais nous sommes destinés pourquoi parce que quand ça arrive et que la maison de Dieu est formée et que nous nous retrouvons avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur et non pas au milieu de ceux qui pratiquent la médisance au milieu de ceux qui ont à dire et à redire on doit les fuir c'est comme ça qu'on prend notre croix on fait mourir notre sentiment charnel de c'est dommage c'est dommage seulement vous comprenez ça ? c'est dommage les anciens ils font pas rien c'est dommage on se croit plus spirituel que les anciens parfois je dis bien les anciens pas l'ancien les anciens parce qu'ensemble on forme le conseil de Dieu on ressent les choses ensemble personne n'essaye de ressentir tout seul c'est ça le conseil des anciens vous avez déjà compris ça ? donc on sent qu'il y a des choses dans lesquelles il faut laisser Dieu agir et si vous êtes charnel vous n'êtes pas en train de former la maison spirituelle vous devenez victime de votre analyse de votre raisonnement charnel et vous dites c'est dommage il y a un manque d'amour on aurait pu faire ci on aurait pu faire ça tu aurais pu obéir tu devrais obéir aller dans le sens de la discipline que Dieu doit apporter dans la vie de quelqu'un qui n'est pas méchante c'est pour le gagner Paul dit c'est pour qu'il éprouve de la honte c'est pour qu'il réalise son état c'est pour qu'il n'ait pas de soutien dans son péché qu'il réalise cela c'est comme ça qu'on forme la maison spirituelle mes frères et sœurs quand on se reprend quand on s'instruit quand on se parle dans la vérité c'est là qu'on se rapproche on forme des pieds vivants ensemble mais ceux qui sont abattus qui sont fatigués qui se retrouvent dans cette maison la première chose qui se passe c'est le psaume 103 mon âme bénit l'éternel car c'est lui qui te guérit de tes maladies qui te délivre qui te fait du bien c'est lui l'âme de celui qui se retrouve dans la gloire de Dieu est renouvelée guérit ça vous fait vivre quelque chose qui est positif qui vous fait du bien à tel point ça vous fait tellement de bien que vous n'avez besoin de rien d'autre c'est un trésor vous savez c'est étonnant comment les chrétiens ne gardent pas leur trésor ils se font voler ils se font voler leur trésor ils participent à des choses dans lesquelles il ne faut pas participer et le diable vole leur trésor vole leur épée ils assistent à un moment avec des frères et soeurs ils sont bénis et tout d'un coup ils s'identifient à la rébellion et le voleur passe par là il attrape cette affaire là perdu la paix perdu hein tu es responsable de ta maison de ta vie ferme la porte au voleur non mais cherche le Seigneur avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur pur c'est ce que Paul dit à Timothée on cherche le Seigneur si quelqu'un invoque le Seigneur d'un coeur pur il faut être éveillé dans l'esprit pour voir parce qu'on ne va pas créer des listes on peut se tromper mais l'esprit de Dieu est en nous on doit ressentir et que le rebelle qu'il se repente les contestataires qu'il se repente qu'est-ce qu'il y a à contester avec la parole de Dieu qu'est-ce qu'il y a à contester si c'est pas la parole de Dieu pourquoi la contester pourquoi lutter avec elle cherche une parole qui est une parole que toi tu considères que c'est la vérité c'est désolant à dire mais c'est comme ça au final c'est pas ce que je souhaite je suis pas en train de dire que on est en train de parler à un langage qui met dehors ou qui rejette les gens pas du tout c'est avec beaucoup de tristesse mais il faut être en cohérence avec soi-même si Dieu te témoigne de la vérité tu acceptes cette vérité elle va te construire et tu vas en bénéficier Amen et il n'y aura pas de confusion ta vie ne va te dépendre ton bien-être de coeur ne va pas te dépendre des circonstances ne va pas te dépendre de tes faiblesses même puisque dans ce contact avec la pierre vivante tu vas sentir que le Seigneur ne te condamne pas ben quand il te reprend tu acceptes tu continues à marcher avec lui il n'y a pas de problème il te dit viens viens mon petit mais si tu es rebelle tu vas sentir un malaise c'est pas que lui il ne t'aime plus mais tu vas te poser des questions mais là j'ai dit ça il a bien pris ça vous comprenez c'est comme ça chez nous c'est nous qui nous condamnons finalement et on n'arrive pas à vivre notre communion avec lui comme il faut donc frères et sœurs pour enlever toute confusion toute place de confusion dans notre vie et c'est pareil pour les jeunes pour les jeunes si vous ne vous attachez pas à la pierre angulaire le monde vous prendra la rébellion vous prendra et vous fuirez loin de l'église vous tomberez dans les griffes du diable je ne sais pas dans quel état on va vous récupérer je ne sais pas je ne sais pas si ça sera récupérable aussi parce que certains vont retourner certains ne retourneront pas parce que certains auront le temps d'abandonner la foi carrément ne voudront plus du tout il n'y a que Dieu qui connait quand ça se passe mais on ne sait pas mais ce qui est sûr c'est que c'est dangereux donc un jeune pareil un jeune doit prendre sa croix parce que la clé pour s'approcher de la pierre vivante et de rester avec la pierre de fondement c'est la croix c'est prendre notre croix renoncer à nous-mêmes faire mourir notre justice faire mourir notre sagesse nous confier dans la parole de Dieu nous confier dans la parole de Dieu que dit la parole de Dieu nous souvent on a des moments avec les frères et les sœurs qui nous partagent ce qu'ils ressentent moi j'aime revenir avec ce que la parole de Dieu dit que dit la parole dans cette situation et ça règle tout vous savez avec le Seigneur les choses se règlent simplement sont confuses ceux qui refusent la croix comme moyen de marche comme style de vie eux ils sont dans la confusion si vous refusez que la parole de Christ vous reprenne, vous instruise et vous montre la vérité vous irez dans une vie de plus en plus confuse vous comprenez ? mais si vous acceptez la vérité vous trouverez la paix vous trouverez la paix si vous êtes dans une humilité de cœur parce qu'il y a tellement de prétextes qu'on se donne quand la vérité vient ah oui on ne comprend pas ça vous arrive ça de dire ça ? oui on ne comprend pas ah on ne te comprend pas c'est nous on ne te comprend pas ou c'est la parole de Dieu qui ne te comprend pas ? que dit la parole de Dieu mon frère ? il faut s'attacher à la parole du Seigneur hein ? et venir chercher l'interprétation de cette parole que tu comprends auprès de ceux qui ont été loin pour la comprendre ça c'est très important parce que quand je dis qu'il faut s'attacher à la parole il faut premièrement s'assurer qu'on la comprend comme il faut sinon là qu'est-ce qui se passe ? quelqu'un comprend la parole à sa manière et il interprète ça à sa manière mais c'est pareil il s'éloigne de la pierre vivante et là il est en train de s'attacher à la parole mais il la comprend de travers il faut la comprendre selon la vérité et qu'est-ce qui garantit ? qu'est-ce qui aide à cela ? c'est le contact avec les ministères que Dieu établit pour t'aider à t'approcher plus de la pierre vivante à t'établir en Christ c'est ça la sécurité Paul le dit dans 1 Corinthiens 3 il dit nous nous avons la pensée du Seigneur oh quelle prétention parce que nous on n'a pas la pensée du Seigneur nous les Corinthiens auraient pu dire ça à Paul Paul dit nous nous avons la pensée du Seigneur il y a des déclarations fortes aujourd'hui on pourrait dire ouais mais Paul a dit ça mais qui peut dire ça là ? et là on rentre dedans même là vous savez ? mais on a l'Esprit de Dieu ceux qui sont vrais dans leur cœur l'Esprit de Dieu le témoigne le témoigne de la vérité 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit au verset 10 selon la grâce de Dieu je vous laisse trouver selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus il ne parle pas de l'évangélisation là parce que dans certains endroits Paul n'a même pas ouvert l'Église et pourtant c'est lui qui a posé le fondement il parle d'une révélation qui vient juste après la conversion il dit donc et il parle de l'Église j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus j'y vais là il a posé le fondement le fondement est là la vérité du message de la croix est là mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ ce qui veut dire que si on accepte des choses qui sont étrangères au fondement finalement on vient remplacer le fondement qui a été posé parce qu'il dit personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé et ça c'est l'œuvre du diable de renverser le fondement dans votre vie parce que ça fait de vous quelqu'un d'extrêmement fragile si vous n'avez pas de fondement vous ne pouvez pas bâtir oh si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense si l'œuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu donc finalement au final quand le fondement même demeure il faut faire attention qu'est-ce qu'on vient mettre dessus parce que ça peut nous faire perdre le fondement ça peut nous faire perdre le fondement mais au final quand même malgré tout cela si on garde le fondement il faut faire attention comment on construit qu'on ne perde pas de temps qu'on construit avec les bons éléments Paul parle de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ça me paraît être de bons éléments certains diront oui mais c'est terrestre mais ça peut être des images, des choses précieuses l'or représentant la révélation de Christ l'argent la révélation de la rédemption les pierres précieuses c'est les manifestations de l'esprit c'est les dons c'est les bénédictions spirituelles on bâtit avec ça quand on bâtit avec ça on aura une récompense mais le reste là-là le bois il brûle, ne brûle pas ça hein le bois, le foin encore plus le chôme ça brûle, non ? Fais attention qu'on bâtisse sur le fondement avec n'importe quoi parce qu'on va perdre notre récompense parce qu'il restera rien que le fondement voilà, le fondement a été posé j'ai pas abandonné le fondement mais j'ai pas construit ma vie sur le fondement comme il faut pas de récompense il sera sauvé, il n'aura pas de récompense il sera sauvé comme au travers du feu c'est-à-dire juste sauvé juste sauvé pas de récompense c'est écrit ou c'est pas écrit ? il perdra sa récompense pour lui peut-être qu'il perdra pas toute la récompense il ne restera qu'un petit peu de récompense peut-être qu'il perdra toute la récompense ça dépend de ce qui s'est passé de ce que le feu va révéler ça va être une action de Dieu qu'on ne peut pas expliquer qui est surnaturelle qui éprouvera l'oeuvre de chacun chacun de nous notre oeuvre sera éprouvée par le feu et les frères et sœurs il faut bâtir avec les bons éléments et sur le fondement mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus arrête de perdre ton temps avec des architectes qui ne sont pas reconnus par les autorités quand tu as eu un plan tu passes ton temps à aller voir tous les architectes même qu'est-ce que tu cherches tu as eu le plan le plan de la maison de Dieu le plan pour ta vie Dieu te le donne tu as besoin d'aller chercher un autre plan un autre plan un autre plan encore parce que parce que tu n'es pas satisfait tu vas chercher un autre plan parce que tu n'es pas satisfait qu'est-ce qui produit cette insatisfaction là c'est le refus de la croix elle ne produit pas la satisfaction de cœur par l'esprit donc l'insatisfaction fait que on se dit il doit y avoir quelque chose d'autre qui est mieux que ça quand même on va chercher un autre plan et on va mettre des éléments sur un fondement qui est pur on va mettre des éléments impurs et le feu devra brûler ça vous comprenez que le feu devra brûler cela ? vous comprenez que votre vie elle est construite maintenant pour l'éternité qu'en votre vie ce que vous aurez fait de vous le fondement dans votre vie ce que vous aurez fait de votre vie ça passera dans le feu et il en ressentira ce qu'il restera de la vraie construction tout le reste que vous aurez fait par vous-même ne restera pas vous voyez l'image là ? ça ne restera pas peut-être quelqu'un passe par le feu il ne lui reste que son esprit sauvé l'autre passe par le feu qu'est-ce qu'il se passe ? l'or reste il sort, il passe dans le feu c'est pas le feu de l'enfer c'est pas le purgatoire ça c'est une action surnaturelle de Dieu qui va éprouver l'oeuvre de chacun l'autre passe par le feu et parce qu'il a bâti sa vie avec de l'or l'or ne fond pas quand c'est l'or de Dieu donc il ressent doré garni de pierres précieuses mais l'autre il passe par le feu il a envie de courir tellement il reste que lui-même il est obligé d'accepter tu as raté, tu as bâti ta vie comme tu voulais tu n'as pas obéi à l'évangile il n'y a rien qui s'est construit en toi de Christ, Christ n'a pas été formé en toi mais tu es sauvé par la grâce parce que Dieu ne change pas parce que quiconque croit en lui sera sauvé être sauvé c'est une chose mais être récompensé c'est autre chose et la récompense à mon avis ça n'engage que moi c'est l'état de gloire dans lequel tu seras et ça se construit maintenant ça par ton obéissance Dieu réserve une récompense cette récompense c'est la gloire de Jésus puisque Paul dit qu'on va posséder la gloire du Seigneur dans quelle dimension chez certains ça va être juste pour être sauvé juste pour être sauvé chez d'autres ça va être pour participer à des choses de Dieu du fait de ce qu'ils auront reçu la récompense ce qui aura pris leur coeur leur donnera de servir Dieu de faire des choses je ne sais pas moi c'est inconnu mais ils pourront avec la mesure de gloire qui a pris leur vie ils pourront participer pleinement à la nature du Seigneur je ne sais pas en quoi ça consiste mais on saura que certains ont une grande récompense et que d'autres ont une petite récompense et ça sera pas sous le règne de la honte et de la condamnation non je ne crois pas mais quand même comme nous l'a dit notre bien-aimé frère Mickey il y aura beaucoup de j'aurais dû et j'aurais pas dû mais ça sera trop tard il faut bâtir votre vie sur le fondement et ne pas perdre de temps avec les petits problèmes avec vos souffrances même quand il y a des souffrances et tout ça au contraire utilisez tout que tout vous permette permette à Jésus de grandir en vous donnez votre vie de manière à ce que Jésus grandisse en vous et quand Jésus viendra vous paraîtrez avec lui dans la gloire vous porterez l'image qui aura été construite en vous parce que la Bible dit transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus transformer en l'image donc ça se fait ici-bas ça c'est dans le coeur ça c'est pendant qu'on donne notre vie on fait mourir notre chair et Dieu nous réserve la récompense que quand cette chair-là meurt il nous réserve la vie qui est à l'opposé de cette chair on renonce à la rébellion on renonce à tout ça Dieu nous donne une plus grande liberté pour le servir dans l'obéissance on renonce à la colère Dieu nous donne de la douceur nous réserve un état dans les temps qui viennent et même pour notre vie actuelle déjà nous goûtons à ça mais si on ne cherche pas ça et bien on est assis sur une bombe on ne sait pas quand elle va exploser on ne sait pas on ne sait pas quand elle va exploser ça peut nous détruire donc ce matin je vais vous dire il faut construire sa vie sur le fondement s'approcher de la pierre vivante Alléluia manifester le coeur de Jésus renoncer renoncer à la médisance renoncer à la méchanceté renoncer à tout ça et de se dire que ce que ma vie est c'est l'occasion pour moi si c'est un feu c'est l'occasion pour moi pour que la gloire de Jésus se manifeste pour que les choses qui sont charnelles fondent et que la gloire de Christ se forme en moi pour qu'au jour de Christ cette gloire se manifeste pleinement et ce que nous avons accepté de l'oeuvre de Dieu sera révélé Amen hein il faut se réveiller de votre sommeil mes frères et mes sœurs parce que c'est pas gagné non plus c'est pas en se disant ben moi de toute façon moi si j'ai rien c'est pas grave déjà ça c'est assez méprisant pour Dieu parce que Jésus est mort pour te donner la vie en abondance pas de good then good te donner la vie en abondance et la foi dans un chrétien doit faire qu'il accepte pleinement tout ce que Dieu paie aimer pour sa vie afin qu'il soit changé de gloire en gloire parce que sa foi le rend intéressé avec le plan de Dieu pour l'honorer pour le glorifier et mes frères mes sœurs Dieu a un plan parfait pour chacun de ses enfants qui est né de nouveau Dieu a un plan parfait et ce que vous êtes appelés à être n'aura rien à envier à ce que quelqu'un d'autre sera mais chacun à apprendre un chemin pour accepter la mort de sa chair la perte de sa vie terrestre pour être revêtu de la gloire de Dieu Alléluia vous avez le choix mes frères et sœurs croyez moi ne croyez pas que vous n'avez pas le choix vous avez le choix ne dites pas que vous n'avez pas le choix vous avez le choix vous avez le choix parce que la grâce la grâce de Dieu elle est avec vous si vous vous humiliez Dieu fait grâce aux hommes quelle que soit votre vie il y a une mesure de grâce pour vous vous pouvez choisir l'obéissance afin de vivre où vous pouvez choisir de désobéir afin de mourir spirituellement affamé affamé ne goûtant pas aux choses d'en haut je vous encourage à faire le bon choix choisir la bonne part celle qui ne vous sera pas ôtée comme Jésus l'a dit à Marthe elle dit Marthe tu t'inquiètes tu t'agites pas beaucoup de choses Marie elle a choisi le nécessaire elle a choisi la bonne part Alléluia elle a choisi la bonne part Marthe tu es en train de perdre ton temps avec tes casseroles et ton truc là oui il faut laver les casseroles c'est important la maison doit être propre mais c'est pas ça que Jésus disait c'est son état d'agitation elle était agitée c'était pas les casseroles c'est son agitation oh dit à Marie de venir m'aider mais Marie elle a compris que là elle a aidé quoi là Jésus est là Jésus est là même si la sauce si Jésus reste là trois jours je reste là trois jours à ses pieds même si Carrie il tourne dans la marmite il faut que le Seigneur me dise Marie va laver un petit coup la marmite c'est comment se sentir mais c'est pas Marthe là qui est agitée qui dit ouais mais fais pas un cas avec moi moi tout seul hein on me laisse c'est injuste vous comprenez ce qu'il agite là ? elle refuse de mourir elle refuse de venir vers la pierre vivante elle est agitée dans sa chair ça faisait un bout de temps qu'elle était agitée elle a vu Marie et là il y a beaucoup de choses qui viennent à l'intérieur Dialogismus vous vous souvenez Dialogismus allez écouter le message Dialogismus à l'intérieur là Marie là elle se croit quoi là ? elle est plus spirituelle que moi là ? elle est avec le Seigneur et ben alors ben quoi ? ben si personne ne fait pas ça qui va faire ? vous comprenez le raisonnement ? cette chair au lieu de choisir la bonne part vous voulez que je vous dise ? la bonne part pour vous c'est être là quand il y a une réunion déjà numéro 1 être là quand il y a une réunion ça c'est la meilleure part la meilleure part ne dites pas à nous la meilleure part c'est moi je revois sur internet zéro mon frère zéro zéro sur internet tu as une mesure de bénédiction dans une certaine mesure mais la maison spirituelle elle se construit pas sur internet elle se construit là on est sous le ministère du Saint-Esprit on entend la révélation notre cœur est là et Dieu nous bâtit Dieu voit notre vie intéressée à former la maison spirituelle alléluia la bonne part oui la bonne part vous devez savoir quand vous êtes léger que vous êtes chez vous par paresse ou parce qu'il y a un petit peu de pluie vous dites que c'est juste quoi le petit peu de pluie ? c'est rentrer dans l'auto arrive là sortir même si c'est fait 200 mètres je n'ai pas rappelé c'est quoi mes frères aujourd'hui il fait frais j'entends je tousse j'entends chérie je tousse là tu choisis la mauvaise part tu choisis la mauvaise part et tu restes pauvre privé tu n'as pas de lumière le monde là où tu es le monde t'attrape te séduit tu utilises ton programme spirituel à toi tu ne viens pas là où Dieu te construit tu as ton propre programme spirituel tu as tes louanges à toi que tu choisis moi j'aime tel musicien tel artiste tel artiste viens là viens là avec nous c'est là que Dieu nous construit ensemble tu as ton prédicateur fais attention à ton prédicateur je dis bien fais attention ton prédicateur qui n'est pas dans l'esprit de la prédication qui t'est amenée il ne peut pas être utile à l'oeuvre qui doit se faire dans ton esprit parce que ça il faut un seul esprit pour construire ça sinon c'est la confusion aujourd'hui tu reçois A demain dans ton petit programme personnel tu entends B ben là tu commences à te dire là il y a un problème là là il y a un problème là c'est pas ça qu'on enseigne là-bas ben c'est vrai ce qu'il dit et voilà tu es dans la confusion tu es dans la confusion moi je t'ai mis dans la confusion moi je t'ai déjà amenée plein de fois arrête ça c'est toi qui te mets dans la confusion ah ben on n'a pas le droit je ne parle pas de droit moi droit tu as tous les droits tu as tous les droits mais fais attention comment tu bâtis dessus tu vas perdre ta récompense mon frère au lieu d'être en paix d'obéir ben ça le mot obéir là là ça les chrétiens ont pris le mot liberté et ils ont écrit en gros sur le mot obéir liberté 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 jusqu'à ce qu'on voit plus le mot obéir il n'y a plus d'obéir il n'y a plus liberté 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 je suis libre en Jésus-Christ on chante ça on aime ça c'est vrai mais n'efface pas le mot obéir hein n'efface pas c'est ça qui a fait le malheur d'Adam c'est que lui aussi il a effacé le mot obéir parce que il avait la gloire de Dieu il avait tout il a tout reçu de Dieu hein un misérable petit serpent est venu il lui a dit deux trucs il a dit deux trucs à sa femme et plouf ils ont plongé sa femme lui a dit un un pour toi il a attrapé ça il a mangé lui aussi il n'a même pas réfléchi désobéissance obéis mon frère obéis et Dieu te relèvera tu iras se les nuées tu recevras une récompense on passera par le feu on ressentira avec l'or qui aura été communiqué à notre coeur mais où est l'or où sont les pierres précieuses on m'a fait croire que c'était des pierres précieuses c'était du toc je me suis fait avoir et bien ici on t'enseigne comment ne pas te faire avoir les enseignements qui n'ont rien à voir avec le message de la croix il faut les balancer par les fenêtres moi je veux du vrai hein je veux du vrai du vrai je veux je veux payer un prix pour les vraies pierres précieuses pas pour avoir du toc pour faire joli alléluia gloire à Dieu j'ai les pierres précieuses alléluia gloire à Dieu merci Seigneur non frère et sœur ok vous savez si on passe comme ça on peut rester là longtemps mais moi je ressens un zèle dans mon coeur pour vous défier pour vous annoncer l'évangile et je sais je sais que ceux qui écoutent l'évangile qu'on annonce comme Paul le dit vous êtes ma joie et ma couronne un jour et participeront à notre joie hein quand ils seront glorifiés avec le Seigneur et bien on saura qu'ils auront été quand même notre oeuvre parce que Dieu nous aura utilisés pour leur faire du bien Amen Alléluia on reste assis on se met debout qu'est-ce qu'on fait ? hein Alléluia Jésus est merveilleux hein et ne vous condamnez pas ne dites pas moi ah ben c'est fini mais jamais c'est fini pour moi ça s'arrête la même même jamais je pourrais pas la barre est trop haute mais la barre est haute depuis le début on ne l'avait pas vu le diable nous avait mis une petite barre basse mais Jésus n'a jamais mis la barre bas lui la barre a toujours été haute elle a jamais augmenté jamais descendre la vérité nous montre où elle est la barre c'est pas qu'elle monte elle a toujours été là où elle est la croix de Christ prendre sa croix prononcer à nous-mêmes mais comme on voyait pas ben on souffrait on souffrait on s'identifiait à quelque chose qui n'était pas vrai qui ne rapportait rien mais quelle grâce Dieu nous fait de nous révéler l'évangile pour qu'on puisse s'identifier à quelque chose qui va nous faire porter du fruit et nous faire aller avec Jésus à joie alléluia je rends gloire au Seigneur le Seigneur est fidèle hein mes frères et mes sœurs le Seigneur est fidèle je peux vous assurer vous vous associez avec moi là-dedans dans ce que je suis en train de dire mais moi je peux vous dire que vous ne réalisez pas à quel point Dieu est fidèle pour prendre soin de vous je peux vous assurer je peux vous assurer il y a des moments où pendant ça peut prendre des jours ça peut prendre du temps et je n'ai rien du Seigneur je dis Seigneur donne moi ce qu'il faut pour ton peuple Seigneur mais pas juste parce que si vous partagez la Bible on partage la Bible mais la parole de Dieu parfois vous n'avez rien vous prenez votre petit déjeuner le dimanche matin c'est là que le Seigneur commence à vous montrer ça, ça, ça là il faut prendre le petit déjeuner en même temps avoir la Bible à portée de main mais là vous savez quoi je dis Seigneur tu es fidèle parce que j'écoute des années je me dis mais comment on va faire qu'est-ce qu'on va faire quoi je sais pas il faut appeler le frère Bernard lui dire tu as quelque chose à coeur il faut appeler l'autre, l'autre et le Seigneur me met quelque chose pour vous à coeur je ne le dis pas pour moi il n'y a rien de gloire pour moi je vous parle de la fidélité de Dieu et non seulement cela mais pendant que l'évangile est annoncé le Seigneur veut vous donner des pierres précieuses je le crois il vous donne des choses pour vous qui doivent vous dégager des pièges de l'ennemi ça doit, ça doit, mais il faut accueillir c'est pour ça que je vous dis est-ce qu'on réalise la fidélité de Dieu au travers de la parole de Dieu cette semaine j'ai dit aux frères et sœurs de Saint-Denis quand la Bible dit dans Ephésiens 4 qu'il a fait des dons à l'Église ce mot don là ça veut dire cadeau il a fait des dons parlant des cinq ministères le mot don lui-même c'est pas un truc spirituel, spirituel, spirituel tant que ça c'est cadeau, il a fait des cadeaux le mot grec veut dire cadeau il a emmené des hommes en captif quand il est mort, il est ressuscité il a emmené des hommes captifs et il a fait des dons aux hommes ce qui veut dire que depuis sa résurrection Jésus avait déjà établi qui serait qui qui serait dans le ministère, qui serait son serviteur qui prendrait soin de son peuple, etc. il les a emmenés en captivité ce sont des hommes qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent ce sont des cadeaux ben moi j'ai dit aux frères et sœurs de Sainte-Marie il serait le temps d'aller déballer un peu les cadeaux allez déballer les cadeaux tous ces ministères qu'il y a sur les réseaux CityMI allez déballer les cadeaux qu'est-ce qu'on attend ? là on a plein de cadeaux peut-être dedans il y a un gros chèque spirituel la richesse spirituelle, gros chèque spirituel on n'a jamais déballé mais on reste avec notre pauvreté Seigneur jusqu'à quand ? Seigneur je ne tiens plus prends-moi, prends-moi avec toi ne sois pas pressé d'aller parce que tu vas perdre la récompense laisse le Seigneur former quelque chose en toi Alléluia vous êtes prêts pour l'intervention de la vérité dans votre vie ? vous ressentez notre cœur ? vous avez l'impression que vous avez des pasteurs qui battent sur vous qui abusent sur vous ? ah oui ben on confronte la chair mais c'est normal nous-mêmes notre chair est confrontée de tout le monde ça c'est le régime de tout le monde mais notre cœur pour vous c'est de vous transmettre l'évangile c'est de vous amener vers la pierre vivante pour être béni de la part du Seigneur de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Alléluia ah Jésus il est fidèle, le Seigneur est fidèle il est bon soyez reconnaissant envers le Seigneur donnez gloire à Dieu, pas à des hommes mais c'est bon qu'on sache un peu quand même pour nous encourager pour continuer c'est bon Alléluia remercie le Seigneur bénissez le Seigneur là où vous êtes Alléluia oh Alléluia Alléluia merci Seigneur tu es bon ta bonté est au-delà de tout ce que nous pouvons décrire tout ce que nous pouvons décrire ta gloire ta fidélité envers nous Seigneur les hommes s'attendent tellement à du grand spectacle ils oublient quel Dieu simple tu es ils oublient que ta gloire se manifeste dans la simplicité mais le peuple chrétien s'est tellement habitué à te voir comme un grand magicien qui ne fait que des choses spectaculaires et beaucoup ont été trompés par l'ennemi par des prodiges mensongers et oubliés quel Dieu simple tu es que tu partages ta gloire dans la simplicité Seigneur nous aimons cette simplicité nous ne voulons courir après aucune manifestation qui donnerait gloire à l'homme mais nous nous humilions devant toi reconnaissant ta fidélité ta bonté Seigneur merci Seigneur te disons merci simplement Alléluia te disons merci Seigneur Oh Alléluia 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 On va chanter ce chant qui est inspiré d'un psaume de David qui dit ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier ce matin je vous demande de chanter cela dans la foi, dans la sincérité dans une communion avec le Seigneur comme des paroles vraies qu'on dit au Seigneur qu'on chante au Seigneur et qui exprime tout le désir qui est en nous de connaître sa parole de le glorifier pour elle de le bénir pour elle Alléluia Alléluia ta parole et tu ne l'as pas mes pieds une lumière sous mes pas ta parole et tu ne l'as pas mes pieds une lumière sous mes pas ta parole ta parole et tu ne l'as pas mes pieds une lumière sous mes pas ta parole et tu ne l'as pas mes pieds ta parole et tu ne l'as pas mes pieds la crainte me vient d'avoir perdu mon chemin tu te tiens tout près de moi mais je ne crains rien si tu me tiens la main si tu me tiens la main chaque jour jusqu'à la fin ta parole et tu ne l'as pas mes pieds une lumière sous mes pas ta parole et tu ne l'as pas mes pieds ta parole et tu ne l'as pas mes pieds une lumière sous mes pas je n'oublierai pas L'amour que tu as pour moi Mais mon cœur est souvent si loin Jésus conduis-moi Garde-moi tout près de toi Pour que je t'aime jusqu'à la fin Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sous mes pas Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sous mes pas Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sous mes pas Une lumière sous mes pas Une lumière sous mes pas Oh, ce matin, si l'Évangile s'est adressé à vous, Parfois on entend des frères et des sœurs nous dire Eh bien, tout ce qui a été dit, c'était pour moi ce matin Et si ce matin, le Seigneur vous a repris parce que vous n'êtes peut-être pas un rebelle Ouvert, ouvertement rebelle, opposé à tout Mais vous savez que la manière dont Dieu vous a parlé aujourd'hui Il a trouvé des petites racines quelque part Qui doivent être brûlées par le Saint-Esprit Et moi je crois Que si quelqu'un a une humilité de cœur dans la présence du Seigneur Pour reconnaître que le Seigneur lui a parlé Et qu'il n'a pas besoin de développer un visage spirituel Pour paraître ce qu'il n'est pas Mais qu'il est là, simple, humble dans la présence de Dieu Et qu'il voit que là, le Seigneur lui a parlé Et si tu vois que le Seigneur t'a parlé Et que tu veux renoncer à ceux dont le Seigneur t'a parlé Les choses sur lesquelles il t'a reprise Si tu veux renoncer à ça Moi je crois Je crois que ces miracles sont plus importants que tout autre miracle D'être libéré de toute mauvaise racine en nous Parce qu'on renonce à elle Et on dit Seigneur brûle-les par le feu de ton esprit Que mon cœur change, que mon cœur change Et s'il y a quelqu'un qui est là ce matin Qui est assez humble pour lever sa main vers le Seigneur Et pour dire, oui le Seigneur m'a parlé Prie pour moi frère Jocelyn Prie pour moi Je veux que Dieu me pardonne Je veux que Dieu me libère Je veux Je veux l'intervention du Seigneur Pour vous et pour vous seul Je veux prier ce matin Pour celui qui lèvera sa main humblement devant le Seigneur Pour reconnaître qu'il a besoin d'un changement Je prie Seigneur pour tous les frères et sœurs Qui entendent ta parole Et devant elles Ils sont brisés Ils sont brisés Seigneur Ils reconnaissent Ils abdiquent Ils se repentent Ils ne veulent plus Continuer à transporter Des états qui s'opposent à l'esprit Des raisonnements qui s'opposent à l'esprit Ils veulent être libérés Ils veulent comprendre Et ils comprennent ce matin La grâce qu'ils ont D'être là Au milieu de nous D'être là Où l'Évangile est annoncé Seigneur Merci Pour leur vie ce matin Je prie pour eux Pour que tu les touches Je prie pour un miracle dans leur cœur Pour que toutes ces racines Puissent brûler dans le feu de ton esprit Qu'ils deviennent libres dans leur cœur Qu'ils retrouvent un cœur pur Pour goûter à ta bonté Qu'ils retrouvent un cœur pur Pour goûter à ta bonté Pour retrouver cet amour Ce premier amour Qu'ils abandonnent leur lutte charnel Qu'ils abandonnent cela Seigneur Je prie dans le nom de Jésus Que tu les visites Que tu les éclaires Que tu les encourages Que tu les exhortes Que tu les encourages encore dans leur cœur À prendre leur croix À s'approcher de toi À la pierre vivante Qu'ils comprennent Qu'ils comprennent Qu'il s'agit d'édifier De s'édifier Pour former une maison spirituelle Qu'ils comprennent cela Qu'ils acceptent cela Quand tu reconnais Tes enfants ensemble Tu reconnais un peuple que tu formes Je prie pour eux Que celui Qui ressent qu'il est condamné Dans sa conscience Qui ressent que peut-être Il est allé trop loin Mais que ce matin Il reconnaît son état Qu'il soit pardonné Oh qu'il n'y ait pas de conséquence Dans sa conscience Seigneur Qu'il n'y ait pas de conséquence Dans la conscience D'une telle personne Que le sang de Jésus Purifie cette conscience Que la paix retourne Dans le cœur De tes enfants Je prie pour ces miracles Seigneur Je prie Pour ces miracles Dans leur cœur Pour qu'ils deviennent bien Et que tu le saches Et qu'ils sachent Que tu es le Dieu de paix Mais que tu résistes Aux orgueilleux Mais tu es le Dieu de paix Tu donnes la paix A celui qui s'humilie Tu fais grâce aux anges Seigneur Fais leur grâce ce matin Dans le nom de Jésus Je prie pour eux Je prie pour eux Je prie pour eux Seigneur Que ce ne soit pas un moment vain Que ma prière ne soit pas vaine Seigneur Qu'elles viennent jusqu'à toi Qu'elles te parviennent Seigneur Et que ta main réagisse Que les frères et sœurs soient bénis ce matin Relâchés dans l'esprit Libérés dans le nom de Jésus Oui Seigneur Merci Merci Remerciez le Seigneur Soyez libérés ce matin Remerciez le Seigneur Remerciez le Seigneur Alléluia 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 Oh Gloire à Jésus Oh Alléluia Oh Alléluia 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 Oh, merci Seigneur. Si seulement tu pouvais entendre ma voix telle que je veux te la faire entendre, si tu pouvais recevoir ma parole comme je veux te la donner, avec douceur, sans résistance, elle sauverait ton âme de tous ces troubles, de tous ces touements. Elle te libérerait malgré tes circonstances difficiles. Elle te donnerait une vie nouvelle, une vision nouvelle, une force nouvelle, parce que ma parole est vivante, mais elle ne peut faire son œuvre dans le cœur du rebelle. Si elle doit agir dans le cœur du rebelle, ce serait pour augmenter le tourment. Souvent, je préfère ne pas agir, te dit le Seigneur, que d'augmenter ton tout-amant qui pourrait te détruire. Mais le temps viendra où le jugement viendra pour séparer, pour séparer, livrer du blé. Et là, ma parole agira dans une dimension où le rebelle aura mal et il sera encore plus rebelle. Et ceux qui auront aimé la vérité, ils voudront encore plus de cette vérité. Le temps vient où ma parole sera annoncée avec de plus en plus de force et ceux qui l'auront accepté dès le départ se réjouiront de son œuvre. Mais ceux qui résisteront sans cesse emporteront la peine et les conséquences parce que le temps vient où je dois finir, achever mon œuvre dans cette maison, où je dois achever l'œuvre de perfectionnement, d'unité. Et tous ceux qui essaieront de s'interposer sauront que je suis le Seigneur qui résiste aux orgueilleux. Ils le sauront car ils n'auront pas de part et ils se verront retranchés de ce que je vais accomplir. Mais ce matin, je vous parle et vous demande d'accueillir ma parole, mon évangile et de ne vous conformer à rien d'autre qu'à elle, cette parole qui vous annonce l'œuvre que j'ai accomplie à la croix. Acceptez-la. Acceptez-la. Prenez votre croix pour me suivre. Acceptez-la. Car c'est ainsi que je parlais à mes disciples pour les reprendre. Je ne leur parlais pas toujours de paroles douces. Je leur parlais fermement parce qu'ils étaient appelés à me suivre. Vous aussi, vous êtes appelés à me suivre. Acceptez ma parole avec ses réprimandes, avec ses exhortations et ses défis. Acceptez-la avec douceur. Elle agira en vous. Alléluia. Jésus, merveilleux Jésus. Jésus, merveilleux Jésus. Alléluia. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Accomplis ton œuvre. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Qui décrira l'éclat de ta beauté trop belle pour nos morts. La raison ne peut la comprendre. Les yeux ne peuvent la sonder. Les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourra mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour. qui décrira l'éclat de ta beauté. Majesté. 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 Tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens éblouis. Devant toi, je me tiens éblouis. Alléluia. Je me tiens éblouis. Je me tiens éblouis. Alléluia. Devant toi, je me tiens éblouis. 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 Alléluia. Alléluia. Un jour, on verra le Seigneur face à face. On sera éblouis par sa gloire. Aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des fans qui courent après leurs idoles pour les toucher. Ils courent après l'homme qui se font des idées des hommes. Je ne suis pas là pour critiquer ça parce que l'homme vit ce dont il est animé. Mais, croyez-moi, un jour, on fera plus que cela devant le Seigneur. Mais je crois qu'on va se prostéaner devant lui. Ce sera inévitable. Tout genou fléchira. Et on sera éblouis de sa gloire. Hein? Ce jour arrive les frères et sœurs. Nous aurons des yeux. Dieu nous donnera des yeux dans le corps glorifié pour pouvoir contempler sa gloire. Ces yeux-là ne peuvent pas contempler la gloire de Dieu. C'est notre cœur, c'est en esprit que nous l'adorons. Ce jour arrive. Hein? Ce jour arrive. Le frère Miki a dit récemment, on est dans la dernière ligne droite. Ce jour arrive. surmontez vos souffrances, votre douleur. Ne faites pas d'erreurs avec votre vie. Et ne vous disqualifiez pas. Parce que la croix, c'est sur le point de se terminer. Hein? Mais nous serons éblouis de sa gloire. Alléluia. Oh! J'attends ce jour. Et vous? Vous attendez quoi à vous? Hein? Frères et sœurs, on va s'arrêter là. Et j'espère que vous êtes encouragés à prendre ce chemin, à être comme ces hommes qui ont dit « Hommes frères, que devons-nous faire? » Ben, l'évangile est annoncé. Mon frère trouve la manière de t'associer, de former la maison spirituelle, d'être avec les frères et sœurs, d'être là où il faut, dans ce qu'il faut. Hein? Et Dieu fera des choses, de grandes choses. Vous croyez ça? Oui. Alléluia. La gloire à Jésus. À son seul nom, soit toute la gloire. Je vous relâche. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Et à la semaine prochaine. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice que celui qui attend. Le jour de l'avènement cherche Dieu de tout son cœur et se réjouisse. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint Que celui qui est juste pratique encore la justice que celui qui attend. Le jour de l'avènement cherche Dieu de tout son cœur et se réjouisse. Que celui qui est saint Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint qui est saint